Le fait d'aller sur la dimension du pastiche, de l'humour, c'est lié à deux influences principales. La première influence, effectivement, ce sont tous les médias parodiques. Alors, le graphie en France, mais aussi The Onion aux Etats-Unis, qui est juste génial. Moi, je trouve ça toujours hyper drôle. Et puis aussi des médias comme ça, parodiques, plus locaux, comme l'Echo de la Boucle, par exemple, dans l'Est de la France. Donc, ça, ce sont vraiment les sources d'inspiration, on va dire, traditionnelles de ce type de médias-là numériques. Puis une autre source d'inspiration, qui est tout l'humour autour des mêmes, qui sont produits sur les réseaux sociaux de manière hyperactive, sur Instagram, Twitter, Facebook, etc., ou sur d'autres forums. Et donc, cet humour-là, cette charge humoristique-là, qui est très spécifique, aussi a été une influence vraiment importante dans Manoirs Actuels. Manoirs Actuels, on publie d'ailleurs beaucoup de mèmes ou des détournements. Et donc, on a vraiment, on va dire, tenté de fusionner ces deux approches humoristiques-là pour créer un média qui est à la fois un média qui assume la logique de détournement, mais qui tente aussi de jouer avec des codes d'un humour numérique assez particulier, en fait. Donc, c'était vraiment ça, l'idée de départ. Et c'est ce qu'on a réussi à mettre en œuvre au fur et à mesure des mois. Sous-titrage Société Radio-Canada